Troisième vidéo de cette série sur l'animalier. Dans la première vidéo, on a vu la vie des guépiers. Dans la seconde, je vous ai montré toutes les références que j'utilisais, le choix de matériel pour l'animalier. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions sur les réglages, sur où est-ce que je les trouve et tout ce genre de choses qu'on n'a pas abordées dans les deux premières. Donc, la première question, c'est où est-ce qu'on les trouve ? Parce que oui, moi aussi, j'ai envie de faire des photos d'oiseaux, mais je ne sais pas où les trouver. Il n'y a pas de recette, le miracle. Évidemment, si quelqu'un peut vous l'indiquer, good job. Sachez que moi, je vous donne deux astuces pour les trouver. La première astuce, c'est exactement comme les voies lactées, faites des recherches sur des stages photo. Il y a énormément de photographes animaliers qui vivent de stages photo pour… C'est leur job quoi. Et ils vont vous amener là où ils les trouvent, ils vont vous transmettre énormément d'expériences. Donc, faites-vous accompagner. Pour débuter, c'est probablement la meilleure des expériences. Moi, je vous ai parlé notamment du photographe Bruno Férignac, mais il y en a plein d'autres. Il y en a au sein de l'agence voyagephoto.com à laquelle j'appartiens. Mais voilà, 10 stages photo, il y en a vraiment pas mal. Donc, n'hésitez pas à chercher où est-ce que si vous n'avez pas un stage photo pas trop loin de chez vous pour le thème que vous cherchez. Et la deuxième astuce, c'est tout simplement les associations ornithologiques. Il y en a absolument partout en France. Il y en a des milliers littéralement. Et moi, par exemple, où est-ce que j'habite ? J'ai tout simplement pris une adhésion à cette association ornithologique qui n'est composée que de centaines de membres passionnés par les oiseaux qui les recherchent, qui les regardent. La plupart ne les photographient pas. Mais au contact de tous ces gens-là, évidemment, ils vont vous indiquer où sont les oiseaux. Et j'ai remarqué que dans pas mal de départements, on a des sites où les ornithologistes indiquent ce qu'ils ont vu en fait. Et ça fait des énormes bases de données. Moi, j'en ai une à disposition dans ma région où j'indique tout simplement vers telle date, tel type d'oiseau. Et ça me met des petits points rouges sur la carte. Alors évidemment, ça ne me dit pas au mètre près où est-ce que je vais les trouver. Mais ça me donne un secteur qui généralement est sur une centaine, deux cents mètres. Et à chaque fois que je vais là-bas, je peux aller fouiller un peu plus. Mais je ne cherche pas complètement nulle part. Il y a quelqu'un qui m'a indiqué sur une base de données que l'oiseau devait se trouver par là-bas. Donc voilà, cherchez les stages photos, les associations ornithologiques et les sites qui recensent tout simplement les observations ornithologiques. Il y en a vraiment beaucoup en France. Mais parfois, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas forcément un oiseau particulier, vous cherchez à reconnaître quelque chose que vous avez entendu ou quelque chose que vous avez vu. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Moi, je me fais aider par deux applications. C'est pour moi les références du secteur. Donc, la première application, elle est là pour reconnaître sur la base d'une photo. Vous lui montrez une photo, elle vous dit qu'est-ce que c'est comme oiseau. Alors, j'en ai testé pas mal, BurnEdge, j'ai testé aussi Google Lens et tout ça. N'empêche que je n'ai jamais obtenu d'aussi bons résultats que sur celle-ci. Donc, pour les photos, c'est Picture Bird. Je vous mets évidemment tous les liens en description. Picture Bird, c'est très bien, mais c'est payant. 35 euros par an, 7 jours de décès. Essayez pendant 7 jours, c'est gratuit. Mais franchement, moi, je ne l'ai pas annulé parce que les résultats étaient largement supérieurs avec tout ce que j'avais pu voir. La deuxième, elle est gratuite. C'est une tuerie parce qu'elle, elle l'écoute en fait grâce au micro de votre smartphone et elle vous dit qu'est-ce que vous entendez. Franchement, les résultats sont les meilleurs que j'ai vus sur le marché. C'est gratuit, c'est local en plus. C'est-à-dire que vous allez télécharger une base de données. Et si vous n'avez pas Internet, vous n'avez pas de connexion sur l'endroit où vous êtes, ça va quand même marcher. Ça, c'est plutôt cool parce que vous êtes sur place, vous entendez un chant, vous voulez savoir ce que c'est, si c'est intéressant. Hop, vous sortez l'application, puis ensuite vous cherchez. Donc, cette application-là, elle s'appelle Merlin Bird, évidemment, lien en description. Mais là aussi, ça marche plutôt très, très bien. Donc, ça permet vraiment d'aider le photographe à reconnaître les oiseaux. Allez, petite pause dans la vidéo, vous êtes des milliers à suivre les formations photo. Donc, l'initiation photo, révéler vos photos sous Lightroom, apprendre à aimer Capture One ou apprendre à aimer Photoshop. On a aussi toutes les masterclass, Sony, Canon et Fujifilm. Si vous voulez des infos sur tout ça, c'est sur info-damien.com. En termes de réglage, maintenant sur l'appareil photo, je vais faire court, on ne va pas en faire des caisses. Moi, j'utilise le mode A ou AV, parfois le mode M. Mais la plupart du temps, moi, je suis en mode A ou AV associé à l'ISO automatique. En termes d'ouverture, ça, c'est simple. Je fais quasiment toutes les photos en grande ouverture parce que ça me permet, un, de diminuer les ISO et ça me permet, deux, d'avoir un bokeh, une séparation des plans le meilleur possible. Alors oui, on pourrait toujours être tenté de fermer un peu l'ouverture pour avoir un piqué un peu supérieur. Mais généralement, le piqué avec un peu de clarté, un peu de structure, vous allez le regagner facilement en post-traitement. Donc voilà, moi, j'aime bien travailler plutôt à la grande ouverture. Je travaille en ISO automatique et je n'hésite pas à lui indiquer qu'il peut se mettre à ISO max 12800 ISO parce que je préfère une photo qui est 100% nette qu'une photo qui est un tout petit peu floue et qui, en fait, m'a fait perdu du piqué parce que le bruit, j'arrive à le retirer facilement en post-traitement aujourd'hui grâce à des outils comme DxO ou Topaz. Donc, mode AV, grande ouverture, ISO automatique, ISO max bien précisé à 12800. Évidemment, l'association d'ISO automatique, c'est de fixer une vitesse minimum. Donc, une vitesse en dessous de laquelle il ne doit jamais descendre. Il y a deux cas pour moi. Si l'oiseau est posé, je vais utiliser un 250e ou un 500e de seconde selon s'il est vraiment posé 100% immobile ou s'il bouge un tout petit peu. Pensez qu'il y a la règle aussi de 1 sur la focale. Si je suis à 500 mm, ma vitesse doit être de 1 500e. Si l'oiseau est en vol, j'utilise un 2000e ou un 4000e. Pensez que généralement, que plus l'oiseau est petit, plus il se déplace vite. Donc, généralement, un oiseau petit, on va être sur un 4000e, un 5000e. Un oiseau beaucoup plus gros, une chouette ou un hibou va se déplacer beaucoup plus lentement. Et là, vous allez plutôt être sur du 1000e, un 2000e, cela va passer. Donc, en vitesse, voilà. Cela, c'est quelque chose que je fixe, moi, via la vitesse minimum sur les ISO auto. Rafale maximum. Pensez bien sur l'autofocus à vérifier que vous êtes en AI cerveau chez Canon ou en AFC chez tous les autres. Moi, j'aime bien utiliser la petite zone. Alors, moi, évidemment, je suis sur des hybrides. Donc, sur les hybrides, moi, j'aime généralement utiliser la plus petite des zones et la laisser plutôt au centre parce que c'est généralement là où vous avez vraiment le meilleur des résultats et aussi le meilleur des piquets. Moi, j'utilise les longues focales. Moi, je n'estime pas que le 400 2.8 et le 600 f4 sont le graal du photographe animalier parce que j'ai eu pas mal d'expérience sur du 400 et 600. Je me suis rendu compte que cela avait des contraintes aussi. Pour moi, l'outil de base du photographe animalier, cela reste le 150-600. Sigma, on faisait des géniaux pour les réflexes. Il y a le pendant évidemment chez Tamron. Mais sur les hybrides, vous voyez encore une fois, c'est Sigma qui a son 150-600. Les autres marques aussi ont des 200-600. Par exemple, c'est chez Sony où il y a du 150-100-500 chez Canon. Mais voilà, pour moi, le zoom, c'est quand même la base du photographe animalier. Et même quand vous avez un 400 et un 600, vous avez du mal à vous passer de cet outil-là parce que des fois, vous êtes trop près, parce que des fois, l'oiseau bouge trop vite et vous n'arrivez pas à le trouver dans le ciel. Donc, cela, c'est quand même la base du photographe animalier. Un 100-400 si vous n'avez pas beaucoup de budget, mais de préférence plutôt un 150-600. Pensez aussi qu'un oiseau, plus vous allez tenter de vous approcher, plus vous avez de risques qui s'envolent. Donc, on travaille avec la plus longue focale possible. Tout simplement, cela va vous permettre de rester le plus loin possible et donc de ne pas vous faire repérer et donc de ne pas faire fuir l'animal. Donc voilà, l'oiseau, plus vous allez avoir de portée, mieux cela va être. Et je vous le disais, il faut faire attention à ne pas créer un flou de bouger. Le flou de bouger, c'est le photographe qui bouge trop l'objectif. Il ne faut pas bouger dans tous les sens. Donc, adaptez votre position. Il faut bien tenir l'appareil. Je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer, mais c'est bien une main comme cela, dessous ici, une autre main sur l'appareil photo, bien stable. Calez vos coudes comme cela. Et si vous devez suivre comme cela, faites attention de faire des mouvements qui ne soient pas comme cela, où tout bouge. Calez-vous bien et vous allez voir que cela va vous aider aussi sur la netteté de vos photos. Pareil, une des techniques qui peut permettre de faire des photos originales en photos d'oiseaux, c'est la technique du filet. On vous a fait une vidéo complète sur la technique du filet. Alors, c'était sur des motos, mais sachez que c'est la même chose sur les oiseaux. Donc, vous pouvez vous amuser à essayer de suivre des oiseaux en vol en faisant la technique du filet. Je vous mets évidemment en description aussi la vidéo que je vous ai faite sur comment faire un joli filet. Une autre astuce que j'ai remarquée, c'est que souvent, les oiseaux, c'est galère de les approcher. On se met à l'affût, on fait des choses compliquées. Et l'année dernière, j'étais en train de faire des reliés. Et je me suis aperçu que le moment où j'arrivais le mieux à faire mes photos de reliés, c'était tout simplement en restant dans la voiture. C'est-à-dire que je laisse le moteur allumé, je ne claque pas les portes, je reste dans ma voiture et je photographie depuis la voiture et j'ai pu faire des photos de reliés où littéralement, il était à 4-5 mètres alors que je n'arrivais pas à l'approcher à plus de 15-20 mètres si j'étais à pied, même en étant camouflé. Parce que le relié, il se balade, je n'arrivais pas à me mettre en l'affût. Donc, j'étais camouflé moi, mais malgré tout, j'étais mobile. Et franchement, depuis la voiture, je n'avais aucun problème pour le faire. Donc, oui, prendre des photos depuis la voiture, parfois, c'est tout simplement la solution la plus facile. Ils ont beaucoup moins peur d'une voiture que d'un humain. Alors, on l'a vu dans la vidéo sur le matos animalier, mais quand même, un peu de camouflage, ça aide. Il y a beaucoup d'options qui ne coûtent vraiment pas très, très cher. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je vous ai présenté tout ça. Moi ici, je veux juste revenir sur le fait que l'animalier, généralement, c'est mieux si vous pouvez le faire au trépied ou au monopode. Si vous le faites à main levée, prenez vraiment des bonnes positions, bien calées, parce que sinon, vous allez devoir utiliser des vitesses beaucoup trop élevées, parce que vous allez avoir du flot de bouger très, très facilement. Pensez aussi à bien vous positionner par rapport au vent. Si vous avez un vent de face, on ne fait pas d'oiseau. On ne fait pas de photos d'oiseau avec un vent de face, parce que l'oiseau, il va tout simplement vous décoller en vous tournant le dos. Donc, ça ne va pas être une bonne solution. Donc, vérifiez. Soit vous avez le vent dans le dos, soit vous avez un vent de travers. Mais si vous avez un vent de face, il faut tourner et vous mettre mieux par rapport à l'oiseau, parce que l'oiseau, il va décoller en vous tournant le dos et ça va faire des mauvaises photos. Pareil, on est en photo, photographie, écrire avec la lumière, lumière. Donc, on ne fait pas de photos au milieu de la journée. On fait des photos au début de la journée, on fait des photos en fin de journée, idéalement quand le soleil n'est pas trop haut, parce que ça va lui permettre tout simplement de ne pas écraser le sujet, et plutôt de mettre en valeur le sujet et de faire apparaître un contraste, un micro contraste, des détails que vous n'auriez pas eu si le soleil était au zénith, parce que ça va tout simplement écraser votre sujet. Ça va être beaucoup trop violent et vous n'arriverez pas à faire de belles photos. Donc là, c'est pareil, comme tous les sujets en photo, la lumière, ça compte énormément. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous voulez en apprendre plus, j'ai les formations photos. Inscrivez-vous sur info-damien.com, vous aurez toutes les informations. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501